Sous-titrage ST' 501 On ne se croirait rien n'était, ciel bleu, immaculé, sécheresse même, de nouveau un peu, une période sèche on va dire, ce n'est pas la sécheresse mais une période sèche. Et donc je me suis installé dans ce décorum fastueux pour vous parler d'un moment de grande émotion, puisque donc il y a deux jours j'ai reçu le premier exemplaire de mon second livre, donc réussir son potager du paresseux, un anti-guide pour jardinier libre. Alors, je voulais vous en parler, je l'ai évoqué dans une autre vidéo, et en même temps c'est très très dur de parler d'un livre qu'on a écrit. D'un côté, si je dis comme on le fait de son premier enfant, il est magnifique, machin truc, je vais passer pour quelqu'un de prétentieux, de pédant, etc. Ce que j'essaye de ne pas être, je ne vais pas non plus faire une vidéo pour dire, voilà, c'est un livre, il est assez nul, etc. D'autant plus que je ne le pense pas non plus, donc difficile, difficile et je ne sais pas très bien comment je vais m'en sortir. Premier point quand même, il y a chez un auteur, forcément un moment d'émotion quand on touche son bouquin. On est sur ses claviers, ce livre, donc, bon, 340 pages, j'en inclurai quelques-unes, double colonne, police relativement petite, donc il y a de la matière, on va dire. Donc, évidemment, j'ai bossé dur, j'ai bossé dur pour boucler ce livre presque dans les délais qui étaient prévus. J'ai rendu la copie un tout petit peu en retard, puisqu'on voulait, mon éditeur et moi-même, nous voulions que ce livre sorte pour le début de la saison de jardinage. C'était la deadline, comme on dit, donc, ce qui fait qu'avec les délais techniques, j'aurais dû rendre mon manuscrit début janvier. Il a été rendu, la fin a été rendu début février, donc avec du retard. Ça a été laborieux, j'ai consacré entre février et donc, pardon, entre septembre et fin février, parce qu'après, il y a encore la correction des épreuves, chipoter un mot ou deux, une coquille, avant que tout soit vraiment bouclé, et ça l'était, je crois, de mémoire, le 24 février. Donc, j'en ai, bavé serait exagéré, parce que c'est quelque chose de très, très compliqué. On est à la fois satisfait, une grande satisfaction déjà dans la phase d'écriture. Quand, le soir, après 8, 10 heures, 12 heures, parfois, sur mes claviers, j'avais quelque chose qui se tenait, que je pensais que ça pouvait intéresser le lecteur, j'étais content. Et puis, le lendemain, je relisais ce que j'avais écrit dans les 3-4 jours précédents, et je trouvais que c'était mal construit, que ça ne tenait pas, etc. Je foutais en l'air, et donc, le soir, j'étais moins avancé que je ne l'étais la veille. Donc, c'est cette phase de tension entre, je suis satisfait de ce que j'ai produit, je suis déçu, ça avance, je recule, je vais être en retard si ça continue comme ça, n'est pas facile du tout. Pour tout vous dire, et je dois rendre un hommage à mon épouse qui m'a supporté, parce que dans ces périodes-là, on est obsédé. Je pouvais être au restaurant avec elle, et être totalement absent, parce qu'un passage de mon bouquin me tournait dans la tête, et si je faisais comme ça, et si je tournais ça, et oui, il faut que je rajoute ça, il ne faut surtout pas que j'oublie. La peur de perdre des idées. Alors, il y a beaucoup d'idées là-dedans, je vous rassure, mais je peux vous garantir qu'il m'est arrivé lors de balades, dans la forêt qui est juste là derrière, par exemple, me dire, ah oui, il faut absolument que je parle de ça. 15 minutes après, j'avais bouclé mon tour, j'arrivais à la maison. Impossible, impossible de retrouver l'idée. Donc, il y a des idées qui vous frappent à un moment donné, je ne sais pas d'où elles viennent, les idées. Est-ce que c'est comme les moustiques qui vous piquent, ou est-ce que c'est je ne sais pas quoi ? À un moment donné, vous avez une idée comme ça qui vous frappe, et si vous n'avez pas le dictaphone ou un bout de papier avec vous, elle peut s'évaporer à jamais. Donc, il y a encore des idées qui flottent, je ne sais pas où. Elles sont parties. Elles ne sont pas dans le livre, en tout cas, parce que ça ne m'est plus jamais revenu. C'est énervant, vous ne pouvez pas savoir. Voilà donc un peu sur cette période de gestation d'un livre, donc compliqué pour l'auteur. Et puis donc après, on corrige les épreuves, les bons à tirer. Là déjà, ça a été mis en page. Vous voyez, il y a un travail de graphiste, il y a un travail d'illustration, de mise en page, donc fait par les services de l'éditeur. Et je remercie toute la bande de Tana qui a fait. Je trouve un travail tout à fait remarquable, parce que quand j'ai pris le bouquin entre les mains, je me suis dit, tiens, c'est mieux que ce que je pensais, ce que j'attendais. Parce qu'évidemment, quand vous travaillez sur des words, c'est extrêmement aride. C'est du texte, vous notez quelque part que là, il faut mettre telle photo, c'est moche. Vous recevez les PDF des bons à tirer, bon, c'est sur votre écran, ça reste virtuel. Ce n'est pas quelque chose que vous touchez, quoi. Bien beau jour. Et puis donc, avec ce coronavirus, évidemment, patabam, la sortie début avril, eh bien, tout est confiné, tout est bloqué. Donc, finalement, c'est en train d'être distribué. Et ça sortira, donc, en vente dans les librairies le jeudi 28 mai 2020. Donc, voilà, j'ai reçu ça. Et puis, non, j'étais quand même très agréablement surpris. Il faut dire qu'entre-temps, en trois mois, donc, j'avais un peu oublié. J'avais moi-même, je ne me souvenais plus exactement le contenu, etc., etc. Voilà, donc, une forme d'accouchement, une forme d'émotion. Lorsque mon premier livre est sorti, ma fille m'avait posé une question du genre « Tu dois être fier » ou quelque chose comme ça, et je lui avais répondu « Non ». La fierté dans mon esprit est un vilain défaut. Quand on est fier, je ne sais pas comment le définir, je ne suis pas philosophe, mais cette espèce de supériorité que donne la fierté, etc., non, ce n'est pas mon esprit. Par contre, la satisfaction, oui. Quand vous bossez, et j'ai oublié de vous raconter, tout à l'heure, quand je parlais de mon épouse, 31 décembre, les idées qui sont là, je suis sur mon clavier, 10 heures du soir, 11 heures du soir, minuit, bonne année, machin truc, oui, ce sera l'année où le bouquin sortira. Attends, je termine juste un petit passage, là, j'ai les idées, c'est mûr, quoi. Donc, vous voyez un peu comment se passe cette folie de l'écriture. Il est là, je vais vous en dire quelques mots de plus sur le contenu. Avant d'aller plus loin, je voudrais quand même dire que ce qui m'a permis de tenir, même si je suis sorti de la essorer, c'est le fait que c'est un travail d'une petite bande. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de photos, presque toutes prises ici, au potager du Paresseux. Donc, vous pouvez voir exactement ce que je fais. Ça a été photographié par un ami, Stéphane, Stéphane Olivier, qui habite à 400 mètres à vol d'oiseau, ou même pas, 300 mètres à vol d'oiseau, et qui donc, chaque fois qu'il y avait quelque chose d'intéressant, je l'appelais Stéphane, Stéphane, viens, la lumière est bonne, je suis en train de faire ça. Tu photographies, qui ensuite a travaillé les photos pour qu'elles soient publiables. Donc, il y avait Stéphane, il y a ma fille, Leïla, qui m'a fait un certain nombre d'illustrations pour que, des fois, vous perdez une page à essayer d'écrire une situation, alors qu'avec un bon schéma, c'est limpide. Et puis, un ami encore, qui m'a fait des dessins d'un certain nombre de bestioles dont trop difficile à filmer, donc on ne les avait pas eues en macro-photo, etc. Et comme j'en parlais, je voulais quand même montrer à quoi ça ressemble. Et donc, Gaëtan m'a fait un certain nombre de dessins qui sont dans le livre. Donc, c'est toute cette bande, en plus, donc, ce que je disais chez Tana, la directrice, la correctrice, et puis les graphistes, etc., qui ont travaillé là-dessus. Donc, je voudrais les remercier parce que je ne suis pas totalement certain que je serais allé au bout si, à certains moments, je n'avais pas un petit coup de pouce, quoi. Quand vous voulez écrire quelque chose, que c'est trop long, que ça ne vous plaît pas, et que vous avez l'impression qu'un schéma expliquerait tout, et que je fais un mail à ma fille et je lui dis, voilà, dessine-moi un truc comme ça, je reçois un machin, waouh, tu dis, c'est exactement ça, quoi. Bon, c'est ma fille, on se connaît, hein, et donc, je pouvais lui demander à 9h du soir et le lendemain, j'avais le creux bar qui me permettait, qui me relançait, quoi, parce que j'étais en train de m'embourber. Voilà, donc, merci à tout ce beau monde de m'avoir parfois tiré, parfois poussé, parfois soutenu, encouragé, etc., etc. Mais, bon, ça ne répond pas à une question fondamentale que je voudrais quand même évoquer avec vous. Pourquoi on écrit un livre, quoi ? Et dans ce cas-là, c'est le second, donc pourquoi ce second livre ? Et là, c'est un tout petit peu plus compliqué, parce que vous vous doutez bien. Si un auteur vous affirme comme ça, les yeux dans la caméra, qu'il n'y a pas une part d'égo, franchement, je n'y crois pas. C'est comme l'autre ministre du budget qui disait qu'il n'avait pas de compte à l'étranger et qu'il le jurait devant les parlementaires. Donc là, oui, oui, oui. Non, il y a forcément une part de... Alors, on peut appeler ça l'égo. Dans mon cas, je suis marqué par les deux... Non, trois, peut-être quatre. Quatre fois où j'ai failli mourir. La dernière fois étant l'infarctus. Et depuis l'idée de la mort qui m'a pendu vraiment au nez, l'infarctus, je me suis cru mourir. Cette nuit-là, je pensais que le lendemain matin, je serais mort. Comme je l'ai écrit dans le premier livre, alors, par chance, je vis encore. Et donc, oui, il y a de laisser quelque chose, de continuer à exister. Je ne suis non-croyant, donc je pense que quand je vais mourir, je vais disparaître. Mon corps va disparaître. L'esprit, je ne sais pas ce que c'est, si ce n'est les idées que j'aurais mises dans les bouquins. Donc, c'est effectivement quelque chose de l'ordre de l'ego, de dire, mes idées vont me survivre. Je pense à mes proches en particulier, donc ma femme, mes enfants, etc., qui peut-être auront de temps en temps un petit sourire en feuilletant ces livres. Une question que je voudrais écarter, c'est la question financière. Les gens sont persuadés qu'un auteur gagne une fortune en écrivant des livres. Ça, c'est vrai pour quelques très grosses carrosseries. Les Lévis, les Musseaux, les Ferrantes, les Dormessons, enfin bon, je ne vais pas vous citer tous ces noms-là, qui tirent les Amélie Nothomb, qui tirent des millions d'exemplaires. Je vais être cash avec vous. Je touche à peu près 6% du prix brut auquel est vendu, hors-taxe, auquel est vendu ce livre aux libraires. « Allez, on ne va pas chipoter, pour le premier, c'est de l'ordre de 80 cents, et sur celui-là, ce sera un peu plus, parce qu'il est plus épais, plus de boulot, donc sur celui-là, ce sera peut-être 1,20 euro ou quelque chose de cet ordre de grandeur. » Je ne me plains pas, je ne me plains pas, c'est du beurre dans mes épinards. Je suis très cash avec vous, quand je reçois le relevé des éditions Tana, il y a deux choses, et le relevé du premier livre était bon, puisque maintenant il doit avoir dépassé, je n'ai pas encore le relevé 2019, mais en fonction des infos que j'avais, je pense que le premier, les deux éditions confondues, a déjà dû dépasser le cap des 30 000. Donc c'est une somme, c'est clair. C'est du beurre dans les épinards, puisque je l'ai évoqué dans l'une ou l'autre de mes vidéos, j'ai une retraite de quasiment 1 500 euros net, il y en a qui ont bloqué des ronds-points pour beaucoup plus que ça, enfin je veux dire, ils touchaient beaucoup plus que ça. Et ils ont estimé qu'ils ne pouvaient pas s'en sortir. Bon, je m'en sors, je vis correctement, dans un cadre qui est hallucinant, j'ai un potager qui est une merveille, et donc je ne vais surtout pas me plaindre, je peux ne pas vendre mes livres, et je vis quand même. Mais c'est vrai que je me paye quelques extras, de temps en temps, grâce, quand tombe le chèque des éditions Tana. Mais en aucun cas, ça n'a été la motivation. En aucun cas. Ça vient en plus, ça vous tombe. Voilà, comme un cadeau de Noël, tombe, alors que ce n'est pas un droit. Bon, aujourd'hui, beaucoup de gamins croient que c'est un droit. Alors, ils négocient déjà six mois à l'avance. Je fais mes devoirs de maths, mais j'aurai l'iPhone, alors je ne sais pas quel est le dernier numéro, l'iPhone 7 ou 8, ou un truc comme ça. Les fins observateurs parmi vous, et je les félicite, il faut toujours observer, se rendre compte qu'il y a une légère rupture dans l'image, et que ma bière est décapsulée. J'avais oublié que mon caméscope, enfin mon appareil photonumérique avec lequel je filme, coupe au bout de 20 minutes, et j'étais parti dans mes explications. Donc, et j'en étais arrivé à la vraie raison pour laquelle je fais cet effort, qui du coup est un plaisir, parce que quand vous faites un effort pour aider quelqu'un, cela devient évidemment un plaisir. Ce sont les multiples manifestations de remerciements sous une forme ou une autre. C'est à la fin d'une conférence, une salle pleine, 300 personnes qui se lèvent et qui font une standing ovation. Donc, on se dit, enfin, je me dis, à tort ou à raison, que ce que je leur ai raconté, leur a ouvert un champ de réflexion qu'ils vont pouvoir cultiver jusqu'à leur mort. Hier matin, dans ma boîte aux lettres, un colis avec cette bière, justement, que j'ai commencé à déguster, qui vient d'Autriche, je l'ai mis un peu à l'ombre, je vais la mettre en évidence. Donc, un tout petit mot, très bref, donc je vais pouvoir le lire, de David, Lisa et Léa. Salut Didier, voici quelques graines de notre potager, quelques-unes d'amis, ainsi que quelques bières, Stigl de Salzbourg, que j'aime bien, etc. Juste pour te remercier, des vidéos gratuites, et c'est écrit en grand, et passionnantes, que nous aimons beaucoup, surtout le matin, avec mon café. Donc, effectivement, voilà le genre de choses qui vous poussent à faire, on va dire, un peu plus, un peu mieux. Mamie Jo, c'était sur YouTube, tout à l'heure, dans la vidéo, ça y est, je plante enfin les tomates. Salut Didier, c'est Mamie Jo, permacultrice sous foin et BRF, passionnée, qui s'est remise au jardin il y a trois ans, grâce à toi, mal au dos, entre parenthèses, en adoptant et en adaptant à ma sauce, ta méthode. Merci. Puis ensuite, elle m'explique, elle a repiqué, des tomates, que les moustiques l'ont embêtée, elle n'a pas arrosée et conformément à ce que j'explique dans la vidéo, c'est parfaitement inutile et donc, elle constate que, voilà, même les salades tropiquées, donc il y a trois jours, je n'ai rien arrosé du tout et voilà, du temps libéré pour regarder d'autres vidéos. Merci pour le tuyau. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Gabriel Milandre, c'était, il y a tout à l'heure dans la vidéo « Comment valoriser les déchets ménagers sans composter ? » Merci. Vos vidéos sont un régal. Je suis comme vous, jardinière paresseuse, car 68 ans, avec des bobos partout. « Hi, 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 hi », elle rajoute. Et vos conseils sont précieux pour moi. J'ai stoppé mon compost et je nourris mes plantes directement. C'est génial. Donc voilà, l'exemple de graines, parce que quand je dis dans mes conférences que mes idées sont des graines que je jette et parfois elles germent, donc là, ce sont des graines qui ont germé. « Merci de nous faire partager votre grand savoir. Je suis débutante et oui, à mon âge, il ne faut pas mourir idiote. » Mais oui, Gabriel, ça me fait plaisir, tout ça, et c'est ça qui me pousse à en faire toujours plus, toujours plus de vidéos et donc, de temps en temps, quand même, une synthèse beaucoup plus consistante, beaucoup plus construite, beaucoup plus sérieuse, on va dire, dans des livres, en me disant « Ça va aider des gens. » Je pense, je n'ai pas cherché dans mes archives, mais je pense à ce monsieur. Excusez-moi, de temps en temps, ça fait de l'émotion, ça rentre en résonance avec mon propre vécu. Ce monsieur qui m'écrit un mail de l'hôpital, je cite de mémoire, mais sa phrase m'a tellement marqué que c'est à peu près juste au mot près. « Je suis à l'hôpital, on vient de me découvrir une tumeur au cerveau. Bien évidemment, cette nuit, je n'ai pas réussi à dormir. Alors, j'ai dévoré votre livre, il parlait du premier. Et puis, il m'explique deux, trois trucs de plus et à la fin, sa dernière phrase, elle vibre dans ma tête. Il écrit ceci, écoutez bien, « Quand je sortirai, c'est quand je sortirai, pas si je sortirai, je mettrai en pratique ce que vous décrivez. » Donc, au moins cette nuit-là, mon livre a donné le sentiment à ce monsieur qu'il allait s'en sortir. J'en suis ému. J'ai un médecin qui m'a écrit, j'ai plusieurs médecins, c'est marrant, c'est un livre qui fait réagir les médecins. J'ai un médecin qui m'a écrit, voilà, « Didier, j'ai dévoré ton livre, machin truc, m'explique en long et en large tout ce qu'il vient de découvrir, qu'il est d'accord avec moi, etc. » Et il me dit, de temps en temps, quand j'ai un patient qui se plaint parce qu'il a une affection qui ne lui permet plus de jardiner, je prescris votre livre. Voilà. Et donc, quelque part, c'est un plaisir que d'écrire, même si c'est une souffrance, en sachant que ça va aider des gens pendant que passe le Cressrel qui était en vol stationnaire à l'instant et qui va se percher dans la forêt là-bas. C'est donc un plaisir que d'écrire quand on sait que ça va aider des gens et notamment donc les gens qui n'ont plus les capacités physiques de travailler. Travailler, on va dire, conventionnellement, motoculteurs, bêches, etc. Travailler à la façon des permaculteurs, creuser des buts. Alors, très bien quand on est jeune, transformer son potager en salle de gym, pourquoi pas ? Tant pis pour les vers de terre, tant pis pour les champignons, ces jeunes ont besoin de se défouler, de bosser comme des tarés, etc. qu'ils fassent 20 mètres de buts, ce qui demande d'ailleurs 20 mètres de buts de 1,50 mètre de large. C'est pour moi un pipi de chat. Mon potager fait 900 mètres carrés, j'enlève les fruits rouges, il y a 500 mètres carrés cultivés, entre guillemets. S'il fallait que je creuse des buts, je deviendrais dingue, il me faudrait une mini-pelle et ça poserait d'autres problèmes. Voilà, donc j'écris pour ces gens-là et apparemment ils sont relativement nombreux. Bon, ma bière va réchauffer, alors on va se dépêcher. Accélération. Finalement, qu'est-ce qu'il y a de plus dans ce livre par rapport aux deux précédents ? Donc, d'abord, déjà, soyons clairs. J'ai écrit un premier livre qui est sorti dans une première édition en 2018 qui est celle-là. Vif succès, donc dans la première année, il s'est vendu, je crois, 14 000 exemplaires. Donc, j'étais ravi. Début 2019, non, fin 2018, je me casse la gueule avec mon vélo électrique, double fracture à l'épaule, immobilisé, mais je pouvais travailler au clavier. En le relisant, j'avais trouvé quelques coquilles, quelques imperfections, des passages qui méritaient deux, trois mots de plus et donc, j'ai sorti la deuxième version du même livre. Elle est augmentée, il y a une quarantaine de pages en plus, elle est mieux travaillée, polie, donc, des fois, juste un mot pour être plus précis et quand on écrit, on n'a pas toujours dans la première version cette précision-là. Vous dites, voilà, je vais prendre mon véhicule pour aller à Rossheim. Vous ne savez pas est-ce que j'ai pris une camionnette, est-ce que j'ai pris un tracteur, est-ce que j'ai pris une moto, est-ce que j'ai pris une petite voiture, une voiture électrique, etc. Si je marque, je prends ma petite chevrolette qui marche au GPL, c'est plus précis. Donc, il y a beaucoup de petits points de détail qui ne changent pas le sens mais qui rendent la lecture plus précise et surtout, des illustrations, une sorte de petite BD avec des vannes faites par ma fille et son compagnon. Donc, voilà, premier livre dans ces deux versions. Alors, des fois, je trouve encore celui-là en vente, je ne sais pas pourquoi. Enfin, il y a peut-être des librairies qui ont des stocks ou alors déjà des ventes de livres d'occasion au prix d'origine d'ailleurs. Je suis assez surpris et confus. Enfin, donc, n'achetez pas celui-là puisque vous avez mieux pour quasiment le même prix celui-là si vous ne les avez pas. Et donc, pourquoi ce deuxième livre ? Tout simplement parce que quand j'ai commencé à écrire le premier, me voilà parti, au bout de trois mois, je me dis mais si je continue comme ça, ça va faire 800 pages et on avait convenu avec la directrice de Tana que ce serait un livre de 250 pages. Voilà. C'est un cagnard là. On se croirait au mois de juillet. Et donc, j'ai coupé. Des fois, j'ai raccourci le texte en gardant les chapitres et il y a des chapitres entiers qui étaient écrits que j'ai dégagé notamment le sol, notamment une partie de ce que j'ai rajouté là-dedans sur l'eau, etc. Et donc, j'avais de la matière et puis, vos encouragements m'aidant et puis ma pratique évoluant parce que ça, il faut le comprendre aussi. Le potager du paresseux, c'est à la fois le potager qui me nourrit et en même temps, c'est un potager expérimental. J'ai tous les jours des idées. Tiens, on va faire comme ça. Tiens, ça, je n'ai jamais essayé. Tiens, ça. Et donc, aujourd'hui, le potager ne fonctionne plus exactement comme en 2017 quand j'ai écrit le premier livre. Donc, j'ai ajusté un certain nombre de choses et comme je le précise là-dedans, ça ne doit pas étonner le lecteur, c'est le contraire qui devrait l'inquiéter. Si pendant 15 ans, dans un potager vivant, j'écris, je radote la même chose, toujours le même laïus, c'est que je suis devenu d'un nul. Je n'observe plus rien, je n'intègre plus rien, je ne change plus rien, c'est-à-dire je suis mort. Le vivant bouge. Une année, il y a des limaces, l'année d'après, il n'y en a pas. Donc, raconter et radoter la même chose, c'est la signature de quelqu'un qui n'a plus rien à dire et qui devrait se taire. Donc, tout à fait logiquement, il y a des choses que j'ai reprises là-dedans en les corrigeant, en les complétant. Il n'y a pas véritablement de contradiction, il n'y a pas quelque chose que j'écris ici où je dis c'est blanc et là-dedans je dis c'est noir. Mais là-dedans, il y a peut-être que j'ai dit c'est blanc et puis là-dedans je dis c'est blanc mais on peut aussi avoir telle nuance de gris. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Donc, je l'ai dit, 340 pages, je crois, près de 600 photos. Donc, la grosse différence avec celui-là, c'est qu'avec Stéphane, donc, il y a près de 600 photos dont la grande majorité ont été prises ici dans le potager. Il y a des petits encadrés. Alors, il y a en fait une série d'encadrés parce que j'aime bien un certain nombre de choses très précises où j'aime bien écratigner des idées qui sont en vogue que tout le monde admet comme une évidence alors que c'est une monstrueuse connerie. Juste un exemple, les épinards sont riches en fer. J'explique là-dedans que rien du tout. C'est une erreur de transcription d'un chiffre au siècle dernier, au début du 20e siècle ou à la fin même du 19e. Et depuis, on nous a fasciné Popeye, on nous a fasciné mange tes épinards pour être costaud, etc. Connerie ! Manger la salade était à peu près ramené à la matière sèche aussi riche en fer. Et je mangerais cette herbe-là, ce serait aussi riche en fer. Donc, il y a plein de petites boxes parce qu'évidemment, dans le texte, le texte serait devenu trop long. Donc, il y en a une centaine. Par exemple, à propos, là, je tombe au hasard, l'éclairage artificiel des plants. Une bonne idée. Donc, je donne des idées de consommation, etc. ce qui permet de se poser la question de combien il faut de LED et finalement, combien est-ce que ça consomme. On présente l'agriculture urbaine avec ses magnifiques tours éclairés par des LED. Jamais, personne ne se pose la question de combien ça consomme. C'est considérable. Et il n'y aura jamais d'agriculture éclairée par des LED ou alors il faut couvrir la France de centrales nucléaires. Et voilà, il y a, par exemple, le pH dans notre vie quotidienne. On parle des pH des sols, mais est-ce qu'on sait quel est le pH d'un jus d'orange, de ceci, du café, d'une bière et ainsi de suite. Donc, il y a plein, 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 plein de petites histoires, des fois des coups de griffes. Alors, ils ont différents, il y a un code coloré qui vous permet de savoir si c'est juste un fait scientifique, si c'est juste un coup de griffe où je m'amuse à égratigner une idée en vogue, si c'est une petite histoire que je raconte, etc. Voilà. Alors, au début, ce livre se suffit à lui-même. Donc, si vous n'avez pas ces deux-là, ce n'est pas indispensable d'acheter la dernière édition, donc celle-là. j'ai résumé ce qu'il y a là-dedans, le corps du texte qui est là-dedans, en une vingtaine de pages, de façon à ce que tout le monde, au début du livre, soit au parfum et sache exactement ce que j'entends par potager du paresseux. Donc, c'est ce que j'appelais un cadrage. Bien sûr, si je ne peux pas, en vingt pages, écrire la même chose qu'en 340, donc c'est évident que c'est plus approfondi là-dedans. Et ensuite, donc, j'ai attaqué la question du climat. Je suis consterné et le mot est faible. Il y a un oiseau qui s'arrête là, juste à à quoi ? À 10 mètres, là dans l'ail, dans le chèvre-feuille. Je suis consterné et le mot est faible. retenez surtout la première syllabe que dans un grand nombre de guides sur le jardinage, on vous déplatère mois par mois ce qu'il faut faire comme si le climat n'avait aucune importance. Vous êtes à Perpignan, vous êtes en montagne dans les Alpes du Sud, vous êtes en montagne dans le Jura, vous êtes ici sous le climat continental, vous êtes dans la douce Anjou, etc. Et vous devriez, d'après un certain nombre de sites internet ou un certain nombre du guide, faire telle chose à tel moment. Mais c'est consternant parce que le premier facteur du vivant, c'est bien entendu le climat. Et bien entendu, il est encore plus consternant que face aux incertitudes que provoque le changement climatique, des gens vont vous dire les jardiniers maraîchers de Paris au XVIIIe siècle faisaient comme ça. Alors face à l'incertitude qui est réelle, je mentirais si je vous disais que je sais comment je vais gérer mon jardin avec le changement climatique en cours. J'évoque des pistes et j'en essaye moi-même, notamment des cultures hivernales. Donc, les jardiniers maraîchers en 1840 à Paris ils faisaient comme ça. Mon grand-père faisait comme ça. Alors que le climat a nettement significativement changé. Ça, c'est la preuve d'une errance des esprits. Le vide face à l'avenir qui fait peur, on arrête de réfléchir et on fait des prières. S'en remettre à nos grands-parents c'est des incantations, c'est pas réfléchir. Quelle idée j'ai eue de faire cette vidéo ici. Je vais finir déshydraté. Donc, gros développement sur le climat, gros développement et encore je dirais même plus sur le parent pauvre de l'absent du livre précédent, le sol. Il y a en France une diversité des sols. Je publie une carte pédologique des sols de France qui est une véritable mosaïque et pourtant c'est une carte simplifiée. Donc, qui montre à quel point nous avons tous des sols différents, complètement différents et qui vont marquer les caractéristiques essentielles du sol. Le pH, la capacité de retenir des éléments nutritifs, la capacité de retenir l'eau, la richesse intrinsèque en minéraux. Vous comprenez bien que quand telle ou telle roche se décompose ici, ça va donner d'autres minéraux, par exemple, le plus de potassium que telle ou telle roche calcaire qui se décompose là-bas et qui sera très, très pauvre en potassium, tout simplement parce qu'il n'y en avait pas dans la roche de départ. Et donc, nous avons une grande diversité du sol et donc, je développe sur une centaine de pages, là, j'ai mis le paquet, tout ce qu'il faudrait savoir du sol, donc à la fois comment il se forme, tout ce qu'il renferme comme éléments minéraux, à quoi servent ces éléments minéraux, les processus qui sont en œuvre dans le sol, l'humification, la minéralisation, ce qui s'appelle la texture, c'est-à-dire combien il y a d'argile, de limon, de sable, etc., comment on peut apprécier ça. Il y a des petites expériences qui permettent à chacun de savoir quelle est la tendance dominante de son sol et puis surtout, parce qu'il ne suffit pas de savoir si le sol est sableux, qu'est-ce que ça veut dire du point de vue agronomique, du point de vue du jardinier, comment s'adapter, comment corriger certains des défauts, donc dans le cas, par exemple, d'un sol sableux, très drainant, donc peu de capacité de retenir des éléments minéraux, peu de capacité de retenir de l'eau, mais avec, parce que rien n'est jamais totalement négatif et rien n'est jamais totalement positif, donc en l'occurrence, ces faiblesses de capacité de rétention met une très grande facilité de le travailler, il peut pleuvoir et une demi-heure après, vous retournez dans votre sol sans dégâts. Sol argileux, c'est l'inverse, une énorme capacité de retenir, mais très difficile à travailler, etc. Donc j'ai essayé de mettre de l'ordre là-dedans, je passe aussi par les notions de structure, c'est-à-dire comment est-ce que le sol s'organise en petits agrégats, long développement sur le pH et comment l'apprécier, les analyses de sol, qu'est-ce qu'elles nous disent, etc. Donc, gros développement sur le sol, pour essayer de ne pas jardiner juste comme son beau-père qui a des conditions complètement différentes et on va s'épuiser, se fatiguer, se décourager parce qu'on essaye de faire quelque chose qui est totalement inapproprié dans le sol qu'on a. Et puis ensuite, je reprends les étapes, on va dire, classiques, la couverture du sol, les différentes couvertures, comment je les mets en place avec chaque fois des enchaînements de photos qui s'appellent des step-by-step, étape par étape, donc des enchaînements de photos pour vous montrer comment je déroule le foin ou comment je prépare les sillons, comment je sème, comment je plante, etc. Donc là, des idées pour que vous puissiez vous en sortir assez facilement. Et puis, un long développement sur un sujet qui est très à la mode sur lequel je n'arrête de lire des conneries qui est les problématiques des semences. Donc, quelles semences j'utilise avec des points de vue qui sont les miens, qui peuvent agacer certains sur les hybrides, même si les OGM n'existent pas concrètement, ne sont pas utilisables dans un potager, je développe quand même quelques arguments sur les OGM, comment je fais mes graines, qu'est-ce que sont des plantes à logames, lesquelles sont autogames, qu'est-ce qu'une plante cléistogame, toutes choses qu'on devrait absolument maîtriser si on veut produire ses propres graines en sécurité sans commencer par faire une espèce de bouillabaisse ou de gloubigouba en mélangeant tout et n'importe quoi. Et la façon la plus sûre de perdre des variétés anciennes, c'est de les reproduire comme un imbécile. Donc, voilà, grand développement, enfin grand développement de trentaines de pages seulement sur ces histoires de semences. Et un chapitre dont je suis très content, il est content, ça m'appelle un film ça, il est content. Donc, dont je suis satisfait, pour pas que vous ricagniez bêtement, je surveille un bourdon là-bas. c'est le chapitre sur les petits ennuis qui peuvent devenir des grosses contrariétés, qui peuvent devenir des agacements sérieux lorsque un système vivant dérape du fait d'un certain nombre de parasites. donc limaces, pusses, pusses, ratopiers, pour ne nommer que deux ou trois agents majeurs. Alors, j'explique une chose que beaucoup semblent ignorer, mais ces bestioles-là sont là depuis bien plus longtemps que l'homme. Ne pensez pas que c'est juste l'effet de la présence de l'homme et que si vous avez des limaces, vous jardinez mal. Voilà ce que vous lisez, votre truc n'est pas en équilibre, etc. Ça, c'est incroyable. Les limaces, on existe. Paladez-vous dans la forêt derrière chez moi quand il a plu et vous avez des limaces partout, y compris sur le macadamme d'ailleurs. Et donc, après avoir compris que les parasites font partie du vivant, la question est de savoir comment je peux obtenir mes légumes, mes résultats tout en ayant ces bestioles et tout en contrôlant les populations de ces parasites. Et donc, pendant longtemps, j'ai buté pendant 4-5 semaines, je ne voulais pas mettre en titre lutter contre les parasites ou la lutte biologique parce que je ne lutte pas. Et donc, j'ai bloqué. J'ai bloqué, 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 je ne voulais pas mettre lutte. Moi, je me considère comme quelqu'un qui coopère avec le vivant tout en essayant, bien sûr, d'obtenir mon résultat, c'est-à-dire mes légumes à moi. Et la solution, là, est venue d'une discussion où j'étais attentif avec mon épouse qui est aide médico-psychologique, donc, qui travaille dans le médico-social et qui, sans cesse, parle d'accompagner les résidents dont elle a la charge. Et, clac, oh putain, elle est là, l'idée. Je dois accompagner mon potager pour qu'il parvienne à ses résultats, à lui, qui est de produire des légumes, puisque c'est lui qui produit. Moi, je baratine dans un transat. Donc, mais, de temps en temps, il disjoncte. Il est pris d'un grand coup de déséquilibre mental et, par conséquent, il faut l'accompagner comme on accompagne une personne qui a, à un moment donné, un problème psychologique. Et donc, j'ai appelé ce chapitre accompagner son potager du paresseux parce que ça me semble correspondre à l'état d'esprit du potager du paresseux. Je ne fais rien sauf quand ça dérape. Le reste du temps, là, j'ai vu tout le temps, vous les avez sans doute de temps en temps aperçus, en train de rentrer, de sortir de l'image des cirques qui s'occupent des pucerons verts qui sont sur son rossier, qui sont en train de le nettoyer complètement. Tiens, là, il y avait un cirque qui était en vol stationnaire. Donc, comment est-ce que je peux faciliter la vie à ses auxiliaires, donc ceux qui m'aident à rétablir de l'ordre de mon potager ? Comment je peux déjà ne pas les contrailler ? D'où ces parties de prairies non coupées, d'où ces fleurs naturelles qui attirent les cirques. Ils aiment particulièrement les fleurs jaunes, là-bas, un salsifis, etc. Ces herbes hautes, c'est un refuge des carabes. Les allées tendues comme celle-là, c'est une circulation facile pour qu'ils aillent ensuite vers le potager et s'occuper de mes limaces. Pas de bordure, bien entendu, une bordure, c'est une catastrophe, des carrés, c'est démentiel. C'est un réflexe d'empereur chinois, une muraille de Chine à l'échelle des carabes. Comment peut-on imaginer que carapacer sa culture derrière une muraille peut faciliter la circulation des auxiliaires et peut aider le jardinage ? Voilà quelques-unes des idées. De temps en temps, ça dérape. Je donne aussi des solutions de ce qui s'appelle le biocontrôle. J'évoque les stimulateurs des défenses naturelles, les héliciteurs et le piégeage des solutions mécaniques, les filets. Il y a tout un ensemble d'outils depuis les plus inoffensifs. Déjà, accueillir le vivant dans son potager et dans sa zone tampon jusqu'à éventuellement la lutte contre un certain nombre de ces parasites qui exagèrent. Chez moi, les rats au pied est une lutte. 365 jours par an, j'exagère, mais continue parce qu'ils sont trop à l'aise dans mon potager, dans cet environnement-là. Je peux faire ce que je veux. Si je ne piège pas, certains légumes, je ne les récolte pas. je n'aurai pas de céleri, j'ai beau en planter 50, ils vont m'en bouffer 50, ils ne vont pas se gêner. Voilà. Le vivant est très cruel. Sortez-vous de la tête, cette idée d'une naïveté à se cogner la tête contre les murs, que le vivant est quelque chose de magnifique. Mandez à une gazelle qui se fait bouffer par un lion si la vie est magnifique. Mais c'est naturel. Le lion, il faut bien qu'il vive. Et les gazelles n'ont qu'à se reproduire vu qu'elles ont suffisamment d'herbes à manger. Il y aura toujours des gazelles qui vont se reproduire. La reproduction tient compte de la prédation. Donc, si une gazelle, un papa gazelle et une maman gazelle font 10 gazelles, c'est que tout simplement, 8 vont se faire bouffer par les lions ou d'autres, l'hygiène et tout ce qui traîne. Voilà la réalité. Et c'est cruel. Regardez ces images. La gazelle, elle saigne. Des fois, elle gémit. Il faut arrêter d'être naïf. Et donc, il y a bien sûr une lutte. Mais, il n'y a pas que la lutte. C'est pour ça que le titre s'est accompagné. La lutte, le piégeage en l'occurrence, n'est que l'étape ultime lorsque le système se dérègle. Et dernier chapitre, alors pourquoi il est en dernier, je vais vous expliquer ça tout de suite, c'est l'eau dans le sol. Donc, une problématique considérable et à mon avis de plus en plus considérable. L'homme ne va pas sous nos latitudes pouvoir continuer longtemps, longtemps, longtemps à se dire je m'en fous, je travaille en sol nu et j'ai qu'à ouvrir le robinet, ça coule. Non. où nous ramassons sous nos climats, nous avons une situation bénie comparée au Sahel. Nous avons une situation bénie où il pleut relativement beaucoup. Chez moi, près de 600 mm par an. C'est relativement sec. Il y a des régions françaises où il tombe 1000 mm, 800 mm sur la Bretagne, etc. Et donc, il y a de l'eau. Mais nous en gaspillons tellement. Pas seulement en arrosant nos jardins, pas seulement en irriguant les parcelles agricoles, mais dans l'industrie, dans nos loisirs, les parcs d'attractions, les piscines, la fabrication des bières, tiens, toutes les fabrications industrielles. Interrogez-vous sur la quantité d'eau qu'il y a dans votre nourriture, dans la quantité d'eau qu'il y a dans votre voiture, dans la quantité d'eau qu'il y a dans votre ordinateur. Et donc, le problème, ça va être quoi ? C'est qu'à un moment donné, il va falloir arbitrer. Vous avez constaté qu'en 2019, dans un certain nombre de régions de France, on n'est pas là au Bangladesh, on n'est pas là au Mali, dans un certain nombre de régions de France, on a dû interdire l'utilisation jour et nuit. C'est passé inaperçu un peu ailleurs. Jour et nuit, le pompage de l'eau pour l'irrigation. Il était tout simplement interdit d'arroser, il fallait laisser crever des champs, laisser crever des potagers si on n'avait pas des réserves en eau. Et donc, cette question d'eau, elle vient à la fin, non pas parce qu'elle est mineure, c'est parce que mon rêve, c'est que, quand même, malgré le changement climatique, une année sur deux, en moyenne, je n'ai pas besoin du tout d'arroser en dehors, bien sûr, de ma serre. Et donc, j'ai installé une capacité de stockage que j'ai augmentée suite à la sécheresse de l'an dernier où je recueille l'intégralité maintenant de l'eau de mon toit pour l'utiliser dans mon potager. Et donc, il est fondamental de comprendre les mécanismes parce que là encore, ce ne sont pas deux ou trois petits trucs à la con, une bouteille ou un machin ou des oeillards enterrés ou des choses comme ça qui vont changer la donne. J'explique pourquoi une plante a besoin d'eau, pourquoi une plante gaspille de l'eau. Comme nous, vous buvez combien de litres d'eau par an ? Et pourtant, cette eau, vous la rejetez. Mais si vous ne la buvez pas, trois, quatre jours sans boire ou quatre, cinq jours sans boire et vous êtes mort. Votre organisme s'intoxique, vous ne pissez plus assez et c'est fini. Donc, bien sûr qu'une plante gaspille de l'eau et réduire sa consommation d'eau, c'est comme si vous m'installiez ici et vous me disiez tu vas rester là tout l'après-midi et tu auras juste un fond de verre d'eau. Qu'est-ce que je vais faire ? Crever ? Finir en déshydratation ? Prendre de la boule ? Et c'est la même chose. Par contre, comment ne pas gaspiller de l'eau est une bonne question. Si on doit arroser comme ça a été le cas en 2019, comment arroser efficacement ? C'est-à-dire comment faire du mieux qu'on peut avec un litre d'eau ? Ça, ce sont des vraies questions que, évidemment, j'aborde, sinon je ne serai qu'un raconteur d'histoire. Voilà. Et donc, à la fin, un index qui manquait dans le premier avec chaque fois des mots-clés et le renvoi vers la page Marcotage à la page 227, si vous ne savez pas ce que c'est, Myriapod à la page 99, Lombrie Mixage à la page 14, 85, 305, Les Orvées à la page 26, 27, 89, 261, 272, etc. Un forage, donc c'est la réglementation sur les forages à la page 322, 323 et il y en a ainsi des pages et des pages d'index qui vous permettent de retrouver très vite un point particulier si cela vous intéresse, bicarbonate de potassium par exemple à la page 287. Donc ça, ça a manqué dans le premier et puis ensuite une table des matières très très détaillée où vous retrouvez tous les détails et les chapitres, les sous-chapitres et puis ces fameuses boxes dans lesquelles je développe des petits trucs, cette centaine de petites boxes. Voilà. Je ne l'ai pas dit mais donc 25 euros tout rond. Voilà. Et donc c'est pour fêter. Alors je l'ai déjà largement entamé parce qu'en fait c'est la troisième fois que je tourne cette séquence chaque fois un petit problème de batterie, un petit problème j'espère que c'est la bonne et un petit problème de carte mémoire, un petit problème de ceci. Vous avez de la chance, je buvais chaque fois un petit peu quoi, j'arrive au bout de ma canette pour fêter donc ce moment émotif que j'avais envie de partager avec vous le moment où en tant qu'auteur on touche son livre maintenant il est entre vos mains. Bon ben non, ce n'était pas fini. La coupure est tombée à un moment où je reprenais mon souffle et puis ce soir encore un petit incident avec un pack de batterie ça ne m'est jamais arrivé ça n'a jamais été aussi catastrophique de faire une vidéo donc je vais conclure je ne voulais pas partir comme un sauvage sans vous saluer et je voulais aussi un tout petit peu quand même préciser ce que j'avais en tête dans le sous-titre anti-guide pour jardinier libre parce que ça paraît un peu bizarre comme ça anti-guide ce n'est pas dans le sens que c'est contre les guides un non-guide aurait peut-être été plus plus juste mais ça paraissait vraiment bizarre mais il est clair que je ne voulais pas faire de guide tout simplement parce que je ne pense pas qu'on peut de façon raisonnable et sensée écrire un guide dans lequel on répond aux questions que se posent aux questions pratiques que se posent les jardiniers dans différentes situations pour ne parler que de la France midi donc situation climatique complètement différente situation de sol complètement différente situation dans le relief parce que j'évoque aussi un tout petit peu l'influence du relief complètement différente et par conséquent il ne me paraissait pas censé décrire un guide par contre et c'est le slogan que j'ai mis un peu dans l'introduction on a quand on veut aider quelqu'un deux façons d'agir quelqu'un qui a faim on lui donne des poissons et on le rend dépendant c'est une des grosses problématiques de l'aide et une deuxième qui est de lui apprendre à pêcher je fais référence là à des phrases historiques célèbres qui ont été répétées en différentes circonstances donc j'ai choisi de vous apprendre à concevoir votre potager en fonction de la situation dans laquelle vous êtes et en fonction des observations que vous allez faire avec des fois des échecs j'espère qu'avec le livre vous comprendrez pourquoi telle et telle chose n'a pas bien marché et que ça vous permet de rebondir et d'améliorer et de corriger ce n'est pas grave de faire des erreurs c'est dramatique de les répéter parce qu'on refuse de réfléchir ou on refuse de comprendre à ce moment là d'une connerie on refera la même connerie ou on écoutera un autre gourou qui vous demandera de faire une autre connerie et encore une autre connerie et on papillonne comme ça sans jamais progresser voilà ce qui était donc l'esprit de l'anti-guide vous donner des tas d'informations et des tas d'observations à faire pour combiner et pour éventuellement améliorer les choses en fonction des observations que vous faites je dis toujours pour rigoler enfin mais c'est pas pour rigoler pour être sérieux plutôt que si un enfant qui essaye de marcher ne se relevait pas de son premier échec on serait tous encore à quatre pattes donc c'est bien la preuve que ce n'est pas l'échec qui est grave c'est de ne plus essayer et surtout de ne plus essayer en s'étant amélioré entre temps que fait un monde et bien il travaille un peu mieux ses équilibres il observe très attentivement ce que font les grands et il va essayer d'imiter les grands jusqu'au moment où il trouve son équilibre où très exactement marcher c'est être en déséquilibre sans tomber donc voilà c'est ça que je vous souhaite jardinier libre ah oui je ne peux pas imaginer que des gens veulent être des moutons enfin on n'est quand même pas un animal à quatre pattes avec des poils entiers dans mon champ donc je ne peux pas admettre que même si beaucoup de gens le réclament je ne peux pas admettre qu'il faille les prendre par la main et leur dire maintenant tu fais ceci gentil petit garçon oui mais bien sûr je t'infantilise et tu feras après tu feras ça et puis après tu arroseras et puis après mais prends surtout cette graine là et ça et ça mais attendez je parle à des adultes vous avez un cerveau et par conséquent il n'est pas question pour moi de vous comment dire j'allais dire dicter ne serait-ce que de vous souffler à l'oreille ce que vous devez faire ça m'est totalement inconcevable pour moi vous êtes des jardiniers libres vous êtes des personnes adultes attention la liberté ce n'est pas le droit de faire n'importe quoi et surtout pas dans un potager mais pas sur les autres non plus la liberté c'est exigeant c'est réfléchir c'est prendre connaissance d'un tas de choses c'est décider et là je trouve que beaucoup de jardiniers sont vraiment des grands enfants j'allais dire non tes petits enfants sont des bébés dis-moi ce que je dois faire hein dis-moi j'arrose j'arrose pas mais tu peux pas réfléchir tu peux pas toucher le sol pour voir s'il est humide et s'il est humide t'es quand même assez intelligent pour comprendre qu'il n'y a pas besoin d'arroser enfin et donc oui mon ambition c'est de penser que je m'adresse à des gens qui ont un cerveau dont ils se servent parce que tout le monde a un cerveau certains se demandent ce qu'ils font avec et donc oui vous êtes des jardiniers libres et ce livre est conçu pour des gens qui veulent bien prendre des connaissances comprendre des mécanismes et à un moment décider j'arrose ou j'arrose pas c'est moi qui décide je sème ou je sème pas c'est moi qui décide il va faire froid il va encore geler je ne sais pas je risque je risque pas ça c'est une décision comme quand on joue au loto et voilà donc je m'adresse à des jardiniers libres et donc vu que j'ai déjà tourné ça les autres trois ou quatre fois que ma canette de bière est vide qui commence à se faire tard je vais trinquer à la fortune pas au sens financier au sens philosophique à la fortune de ce livre avec ce verre d'eau allez ciao à une prochaine à une prochaine – Sous-titrage FR 2021